Assalamu alaikum. Inshallah tkono kamerab khair wa ala khair. La vidéo ta'alioum inshallah tkono ala la rédaction d'une lettre de motivation. Ndero deux versions. Si vous voulez on va rédiger deux lettres différentes. Wahda pour un demandeur d'emploi qui a de l'expérience ou une autre pour un demandeur fraîchement diplômé, qui n'a pas d'expérience. Ou la lettre de motivation, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente à l'entretien d'embauche, c'est une clé. Elle attire l'attention. Il faudrait la rédiger de sorte qu'elle tape à l'oeil du recruteur. Pour qu'eux, bien sûr il y a d'autres considérations, mais elle est la rédaction ta la lettre de motivation est très importante pour obtenir un entretien d'embauche. L'ehua, comme moi faham tkompf la vidéo précédente, l'entretien d'embauche est une opportunité, pour tout demandeur d'emploi. Voilà. Donc ce document, cette lettre de motivation, l'entretien d'embauche est un CV. Quand on postule pour un poste, pour voir, il ne faut pas la rédiger n'importe comment. C'est une pièce essentielle pour la décision du recruteur. Il peut y dire qu'elle est bien rédigée ou que vous, c'est-à-dire sans oublier certains paramètres pendant la rédaction, elle peut contribuer à vous, à attirer l'attention du recruteur. Ou par conséquent, il vous invite à un entretien d'embauche. Voilà. C'est ce qu'on va faire, inshallah, durant cette vidéo. On va rédiger deux lettres de motivation. Wahda, pour quelqu'un qui a de l'expérience, wahda, non. Donc je ne vais pas parler durant la vidéo. Je vais écrire sur l'écran. Wahda, bashtoumant, kopiyeu le contenu. Voilà. Wahda, bashtoumant, kopiyeu le contenu. Voilà. Wahda, bashtoumant, kopiyeu le contenu. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.